bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de la semaine du 13 au 19 février 2023 bienvenue à vous on va regarder les prévisions pour les sagittaires et scorpions aujourd'hui voir un petit peu ce qui se passe pour cette semaine donc du 13 au 19 pour vous on va commencer par les scorpions ascendant scorpion lune en scorpion avec donc pour ce tirage on va faire une coupe cette fois au lieu d'un message avec le tarot psychique une coupe avec le chozen un tirage au tarot en croix et un message conseil de l'oracle des déesses pour la fin voilà les scorpions j'espère que vous allez tous bien je suis contente de vous retrouver donc vous pouvez aussi les voir maintenant il y aura donc il ya en ligne tous les tirages du mois de février généraux si vous les avez pas vu scorpion le tirage amour général ainsi que les tirages célibataires spécial saint valentin je vous invite à les regarder vu que c'est tout bientôt voilà donc n'hésitez pas à les regarder et puis ça peut aussi compléter ce tirage de la semaine si vous avez besoin donc au niveau du mois ou comme vous voulez comment vous voulez compléter on va regarder directement ici les scorpions ce qu'on a pour vous pour la semaine au niveau des énergies alors scorpions on y va scorpions semaine du 13 au 19 février scorpion 13 au 19 février 2023 alors on a une coupe qui nous dit qu'il ya eu des souffrances qui a encore peut-être encore bien probablement encore un peu de souffrance actuelle chez certains faut pas vous arrêter là dans la lecture mais on me dit qu'il ya un mouvement positif de l'avant c'est un peu deux cartes similaires à regarder là j'aurais vu plutôt le 8 ici et le 9 ici il ya une fin de cycle fin de six peut-être aussi notion de karma on a ici une certaine souffrance nostalgie qu'on quitte quelque chose qu'une situation c'est terminé mais on voit ici au loin de ce côté le soleil sur l'autre carte la même chose mais cette folle et de souffrir en silence on va de l'avant pour aller rejoindre justement quelque chose de nouveau mouvement positif de l'avant nous dit qu'il ya un avancement en plus regarder et à l'espoir on parle d'espoir et l'espoir mais il ya un petit moment de souffrance ici pour la première coupe qui peut encore être présente soit cette semaine je pense que s'il ya eu des coupures ou autre bien effectivement il ya encore un peu de difficulté à passer le cap mais on voit que vous avancez c'est ça qui est positif on voit que vous avancez et vous allez vers le positif surtout c'est à dire vous allez dépasser ce qu'il ya eu de compliqué vous avez compris il faut pas dire des gens qui disent mais vous dites la même chose non c'est des énergies dur sur trois quatre mois bien sûr je vais pas dire des choses inventées les énergies restent les mêmes par contre quand j'ai dit les scorpions vous avez changé le mois passé ce mois ce début de mois depuis le mois de janvier et bien c'est maintenant que les énergies changent c'est comme ça que ça se passe effectivement ça peut être similaire pendant plusieurs semaines plusieurs mois à peu près là il ya un mouvement un mouvement de changement escorpion je vous le garantis là on nous dit que vous allez de l'avant vous finissez un cycle et on va voir l'autre couple l'autre couple pas ça c'est sympa les scorpions semaine du 13 au 19 février alors qu'est ce que j'ai été sorti on parle du monde qu'on fait partie du dom voilà d'une unicité d'une équipe on n'est pas seul on a fait le tour d'un cycle aussi c'est ce que je ressens scorpion 13 au 19 février 2023 le feu ardent schizophrénie bon c'est pas si c'est faux j'ai l'impression qu'il ya un éveil spirituel qui se fait chez les scorpions chez beaucoup d'entre vous après effectivement en vécu une période de schizophrénie c'est un peu je vis entre deux mondes je sais pas comment je tiens la personne là elle est vraiment suspendu entre deux pans de partir donc ça peut être oui un jour non le vert peut être oui ça ça peut être le rouge non en plus il ya ici serpent il ya eu je pense pour moi une période difficile on le voit je peux pas dire le contraire si on dit tu te répètes je peux pas dire le contraire il ya eu des périodes difficiles pour les scorpions oui tout cas dans beaucoup de tirages je me rappelle et au niveau général à schizophrénie c'est vrai qu'il ya eu des moments au niveau général au niveau professionnel au niveau sentimental où on était un peu en balancier sans être très sûr de ce qu'on veut ce que les scorpions voulaient vous étiez un peu balance en balance un jour c'est oui un jour c'est non beaucoup de peine à quitter cet état d'esprit au niveau timing et puis le feu ardent nous dit tu as expérimenté quelque chose que tu avais besoin de comprendre donc vous avez passé d'un travail à un autre vous avez cette curiosité de découvrir de découverte de voir d'être insatisfait d'avoir un manque de confiance peu importe il avait quelque chose qui faisait que vous avez besoin tout le temps d'être dans la découverte de quelque chose de nouveau pour beaucoup le feu ardent c'est une source à une notion spirituelle pour vous pour moi chez chez vous il y a une ouverture spirituelle qui se fait il ya un avancement vous avancez dans votre vie c'est à dire aussi une évolution il ya une évolution qui se fait très nette au niveau de votre manière de voir la vie là cette semaine et on va voir avec le tarot donc je sais pas ce nom scorpion pour la semaine du 13 au 19 février 2023 scorpion à son nom scorpion à son nom scorpion ce nom du 13 au 19 février 2023 scorpion à son nom scorpion à son nom scorpion 13 au 19 qu'est ce qu'on nous dit de manière plus précise donc moi je dirais que la souffrance elle est déjà derrière vous avez dépassé cette étape là on voit oui on voit vraiment bon qu'il a eu l'incertitude mais on parle d'expérience on parle de connexion d'éveil et d'avancement vers du meilleur vous avez effectivement le jugement qui nous dit réussite sur le passé on parle de passage vraiment ça on parle de passage on part on a un stade d'évolution passe au stade suivant on part d'une porte ici pour aller vers une autre on a fait un chemin pour ça je vous disais les scorpions non c'est pas les mêmes énergies que chaque mois là c'est moi janvier février vous changez vous changez vous avez une réussite une réussite positive sur le passé sur l'adversité sur ce qui a été complexe c'est voilà on évolue on passe à un stade supérieur je voulais dit avec ces deux cartes donc en positif on m'a dit d'avancer qu'il ya une réussite pour vous il ya un jugement vous êtes jugé entre guillemets la situation est en votre faveur qui est en reçois on peut voir ce qui a été dans le passé c'est la tempérance une situation qui a duré longtemps ou on nous dit effectivement que vous avez de la peine à avancer vous avez eu de la peine et ça a pris beaucoup de temps pour cette prise de conscience et ce changement en fait quelque part ça a pris beaucoup de temps tempéré s'est trouvé un équilibre il ya eu beaucoup de peine à trouver cet équilibre ici on voit un on tient en équilibre mais alors vraiment de manière suspendue quoi on est en équilibre de manière difficile c'est c'est ce qui vous manque qu'est ce qui vous manquait certains d'entre vous alors on dit cette semaine qu'il ya quelque chose qui se termine donc c'est peut-être cette situation là qui vraiment se termine qui est clos complètement qui est mort et quand je parle d' équilibre et bien on a la justice qui nous parle d' équilibre justement un peu comme cette carte là un peu comme cette carte là où vous étiez avant les scorpions ont entre deux toujours à naviguer entre deux eaux là vous trancher avec la justice ça peut être une histoire de justice qui vous est rendu en votre faveur le jugement est pour vous et puis sinon ça peut aussi s'agir simplement de réponses de justice qui est en votre faveur une situation compliquée qui se termine un divorce une séparation un problème avec un prud'homme peu importe vous avez de la peine à équilibré les choses c'était tout ou rien je vais calculer la synthèse à son importance 20 11 14 13 4 et 4 8 on a on a on a la mort on la fin d'une situation donc cette semaine vous n'allez pas mourir il y a vraiment quelque chose que vous avez vécu qui vous a fait souffrir où vous étiez pas en équilibre qui se termine je vous ai dit donc les scorpions qui celui qui m'a marqué ce message mais vous répétez les mêmes choses dommages pardon je peux me plaindre simplement pour expliquer que les énergies c'est pas sur un jour ça peut être sur plusieurs mois les mêmes quand il y a un changement une prise de conscience un changement au niveau des énergies stellaires etc là on change on voit que vous êtes dans une période de grand changement on mort on meurt à l'ancien pour pouvoir aller vers du renouveau il y en avait spirituel ici c'est une conscience spirituelle en compréhension voilà qu'il faut être plus équilibré moins dans l'énergie vous avez de la peine à être en balance c'était tout ou rien on va dire comme ça d'accord là c'est votre synthèse c'est vraiment la fin d'une situation d'un mode de vie je vais regarder votre conseil les scorpions pour votre semaine scorpions semaine du 13 au 19 février donc bonne saint valentin à tous je la souhaite déjà aujourd'hui pour demain si vous vous préparez bien sûr n'hésitez pas à regarder ces tirages je vous ai dit de la spéciale célibataire scorpion vous pouvez voir ce que je dis quel conseil pour les scorpions quel conseil pour les scorpions à ce nom scorpion du nom scorpion on va la prendre je vais quand même en tirer une alors celle qui est tombée c'est isolte elle parle carrément d'amour inconditionnel avec un très bel aura qu'elle a autour d'elle et on dit l'amour que tu as partagé sera éternel au regard de la situation n'ayez pas de regret par rapport à votre évolution si vous quittez quelqu'un ou cela en même temps la carte que j'ai tiré on parle de passion et c'est vrai que les scorpions ils sont assez passionnés passion passionnés dans l'amour et le message on dit soit honnête avec toi même pour dire pour trouver quels sont tes vrais désirs donc ça nous demande bien d'être aligné de sortir de ce déséquilibre c'est ce qu'on nous dit cette semaine on sort de ce déséquilibre pour du renouveau au niveau général voilà je vais pas donner un domaine je pense c'est général pour vous les scorpions n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous un petit message et puis on se retrouve tout bientôt au revoir